Bonjour chers amis et chers abonnés et à ceux qui découvrent la chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire travailler quelque chose qui est hyper important, c'est l'indépendance des doigts de la main gauche. Alors on va faire deux types d'exercices, on va faire des exercices où on va jouer en note à note, l'histoire de faire travailler les doigts pas toujours dans le même sens, faire apprendre ça aux doigts et à son cerveau. Et après on fera des exercices où on va travailler en indépendance par rapport à des accords. Donc vous verrez dans les accords, vous allez retrouver un petit peu des sons que vous avez déjà entendus sur des mélodies qui sont des études d'accords qu'ils ont connues. Alors on va commencer à la première case, 1, 2, 3, 4. Si vraiment vous avez du mal à écarter les quatre doigts, vous vous mettez à partir de la cinquième. Alors je crois que c'est tout de suite, ces exercices là ne s'adressent pas à quelqu'un qui vient acheter la guitare, qui sort du magasin et qui va le faire tout de suite. C'est déjà pour les gens qui me suivent, les gens qui jouent un peu, qui vont peut-être revoir et apprendre et apprendre, j'espère, de nouvelles choses. Alors la guitare, on fait dans la première case, 1, 2, 3, 4, en laissant poser les doigts. Ça va pour celui-là, il n'y a pas de problème, vous connaissez tous. 1, 3, 4. Maintenant pour casser un peu le rythme, on va faire le style, on va faire 1, 2, 4. Et je retire le 4 pour mettre le 3. 1, 2, 4, 3. On le fait 1 ou 2 fois. 1, 2, 3. Après on va faire sur la même corde, on va faire 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Et ensuite on va faire 1, 4, 3, 2. Les enchaînements, si vous voulez revenir dessus, ce sera marqué dans la description sur la même corde. 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. D'accord ? Donc ça c'est le premier exercice. Tous les enchaînements d'accords que je viens faire, on peut aussi le faire sur toutes les cordes. Si je fais le 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. 2, 2, 2, 3. Etc. Vous pouvez les monter, les descendre tous. Et le premier, c'est d'entraîner, de ne pas toujours jouer les doigts dans l'ordre 1, 2, 3, 4. Ou 4, 3, 2, 1. Ce qu'on a tendance à faire. Après, il y a un autre exercice, on va garder le côté 1, 2, 3, 4, mais on va changer de corde. Ce n'est pas si évident que ça. Donc là on fait 1, 2, 3, 4. Toujours sur la même corde. Et après on va faire 1, 2, 3 et 4 sur la corde au-dessus. Et après 1, 2, 3 sur la corde au-dessus. 4. 1, 2 au-dessus. Et 1, 2, 3, 4. Progressivement, doigt après doigt. Et on change de corde. Etc. 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 Donc une fois que vous avez fait ça, on va arriver à la troisième série de petits exercices. Ce qui est un petit peu plus dur, c'est que là on va jouer un doigt par case, par corde, dans un sens et l'autre. C'est-à-dire on va faire le 1, première corde, le 2, deuxième corde, le 3, troisième corde, le 4, quatrième corde. Après on fait le 1, quatrième corde, le 2, troisième corde, le 2, le 3, la deuxième corde et le 4, la première corde. En fait on fait clac, une diagonale. Une fois qu'on est arrivé, 1, 2, 3, 4. On le fait dans le sens. Ça fait. Et après on peut monter de corde. Alors là, ça fait travailler peut-être plus la main. Là on est peut-être plus en train de faire travailler la main droite. Donc voilà. Mais donc les doigts vont être obligés d'un petit peu d'apprivoiser ce genre de mouvement. Donc vous faites ça un petit peu et après, une fois que vous avez ça, on va faire la même chose mais avec des accords. Donc sur les accords, on va partir de la mineure. Comme ça. La mineure. Je vais retirer le 1. Ça fait la suspendue, 2. La 2, pardon. Je mets le quatrième doigt, troisième case. La 4 suspendue et la mineure. Donc là, le bout c'est que je ne bouge qu'un doigt. D'accord ? La même chose avec l'accord de Do. Do. Do septième majeur. Do neuvième ajouté. Do. Donc ça ne paraît pas, mais l'indépendance, on travaille dans le fait que deux doigts ne bougent pas et un seul doigt bouge. Et soit c'est celui-là, soit le premier, ou soit le quatrième. Voilà, ça c'est un petit peu dans l'esprit Dust and the Wind. Donc là, pour l'instant, essayez de retravailler les petits exercices que je vous ai donnés sur une corde, puis les exercices que je vous ai donnés sur plusieurs cordes, et après essayez d'enchaîner le rythme. Enfin, certains appellent ça sur les réseaux feux de camp 1. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué, mais essayez de travailler ça régulièrement, et je vous assure que ça va vous faire progresser. Ça va vous muscler la main, ça va vous aider à l'indépendance, et forcément, ça va vous aider à progresser. Bon les amis, je vous fais la bise, et à bientôt pour un autre tuto. Ciao, ciao, ciao !